Et nous sommes repartis Pour plus de Fear & Hunger Donc on va recommencer une partie Comme d'hab On va commencer à être habitué au bout d'un moment Alors on va reprendre encore une fois le Vagabond Je pense qu'après on va Potentiellement changer Je pense qu'on va changer après ça On va le rappeler Le Vagabond Alors On va Paire l'intro Et on va choisir différentes choses Alors Arc et flèche c'est assez intéressant Après le problème c'est que En combat on est moins Résistant, on fait moins de dégâts et tout ça Donc peut-être qu'on va opter pour la hache et le bouclier Ok Donc ça c'est bien Après Dévorer les camarades ça nous permet De pas avoir le problème De nourriture Si on renonce à cette idée ça nous donne quoi ? Sinon on fait perdre la raison Tandis que les autres se délectaient de leurs frères trépassés Vous hurlez à la douleur à la nuit sur le pont tel un loup enragé Soif de sang Ok on a appris autre chose ça marche Très bien Alors On va ramener des souvenirs de Vinland On va voir un peu ce que ça fait Ah Oh là là Une pierre d'âme Ah Ça c'est vachement intéressant Ça je me rappelle plus ou moins comment ça fonctionne On peut emprisonner en fait les âmes Des ennemis qu'on a tués Et s'en servir Je crois pour gagner des habiletés Ou des trucs comme ça Alors Vous saviez que c'était une erreur Mais le choix ne vous appartenait plus Ok ça on vous connait Ça marche Alors De la nourriture Des objets de soin De l'équipement Je dirais Enfin on va prendre de l'équipement On va voir ce que c'est Des flèches de fer et des pièges à haute Ouais mais les flèches D'accord super Les flèches de fer ça ne m'intéresse pas Parce que je n'ai pas d'arc Non on s'en fout Ça ne m'intéresse pas du tout Bon c'est pas grave Si jamais on trouve un arc Donc pierre d'arme La surface de la gemme est lisse Mais elle semble être d'origine naturelle C'est débile On a phasmophobia C'est la peur des fantômes Je crois C'est débile On a des flèches Mais on n'a pas d'arc Alors Soif de sang Vous plongez dans un état d'agressivité Et de trance Une ancienne compétence traditionnelle Du peuple d'Auldegarde On ne sait pas du tout ce que ça fait C'est bien Bon allez go On ne sait pas du tout ce que ça fait Viande crue Très bien On pourra la faire cuire Des tomates J'ai pas vu Déchets Ah une fiole explosive Ça c'est pas mal ça Ok On se casse un bâton Une fiole explosive Ça nous permet de détruire Plusieurs parties de monstres Je crois bien Ou alors Faire des trous J'ai baissé un peu trop Le son dans Qu'est-ce qu'il y a ? Poudre d'opium Vous pourriez la fumer Elle a un effet relaxant Et réduit la peur Ah c'est pour augmenter l'esprit Sûrement Ok très bien Ça c'est sûrement Ouais c'est celui d'un garde Et on gagne Livre les peurs Il y a du sang partout Ça commence bien Voilà Le fun Attends On peut que regarder par là Ah oui On peut que regarder par le Par le haut en fait Ok on prend la viande pourrie Ah ma connaissance Ça fait rien de mal en fait De récupérer la viande pourrie Donc autant la prendre Donc là on a le feu On peut l'allumer Si ça reste allumé tout le temps On peut l'allumer Là par contre On peut pas manger les cadavres Donc du coup Oh c'est quoi ça ? Un corps qui a été dépassé J'ai au sol C'est presque comme s'il avait été Partiellement mangé Il y a rien d'intéressant Même là Ah viande crue Très bien Ah cette ambiance Magnifique cette ambiance Le fun J'évite de marcher Oh mon dieu Ah Ok on fait quand même Beaucoup plus de dégâts Le monstre s'approche de vous Ok très bien Euh je crois qu'on peut Directement faire ça Ouais on est bon Enfin on aurait dû peut-être garder Juste pour être certain en fait Que ça se passe pas mal Vous pouvez utiliser une pierre d'âme ici Ok Pierre d'âme a changé d'apparence La pierre émet une faible lumière bleue Ben c'est ce que je disais On peut prendre les âmes Mais après je crois qu'il faut choisir Parce que les pierres d'âme Ça doit être genre rare Émet une faible lumière bleue Qui tourbillonne lentement Tourte à la viande Des déchets A l'air d'excréments Sans comme des excréments Mais pourquoi quelqu'un Voudrait-il transporter ça ? Ouais Ça a l'air d'être ok pour le moment Ce qu'on a Semble verrouillé Ah non C'est une porte ça ? Ah oui Oh Non 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 Ah putain je suis bloqué Ah le déplacement hein c'est chaud Le déplacement c'est chaud Ah là là Ok bon on a con On va faire attaque garde Attaque garde Là t'es déstabilisé donc en théorie tu attaques pas Ah non si Donc ouais le fer le Oh mon dieu je vais mourir Je vais mourir Oh là là Ah Ah mais ce jeu On a J'en a déjà plus de vie Bon du coup Il faut pas garder en fait Il faut attaquer Un cercueil Le cercueil est grand ouvert Il y a des marques de griffure sur la dalle Qui le sceller Suggérant que quelqu'un Ou quelque chose Était autrefois enfermé à l'intérieur Le cercueil est fermement scellé La dalle de pierre Qui ferme le monument Est bien trop lourde Pour être bougé Elle est bizarre cette Comment dire Cette formation du Du donjon On l'a jamais vu comme ça Je peux prendre ça Ok solution c'est la mode On a récupéré Le livre alchimie On le lit pour avoir les Ah j'aurais du vérifier Si on avait Je pense pas qu'on ait besoin de lire ça Si on avait directement les recettes Débloquées quand on récupère le livre Il faut absolument lire le livre Je crois qu'il faut absolument lire le livre Oh mon dieu Bon bah c'était un bon run C'était un bon run C'est bien Donc là on a une chance Qu'il attaque après Attends Qu'est-ce qu'il faudrait faire Ok c'est bon Oui non en fait Il y a deux tours Où il Où il se prépare en fait J'ai l'impression Morceau de tissu Quand c'est cassé C'est tonneau On peut rien récupérer Ah tiens Ouais pourquoi pas On va peut-être récupérer des loot Ah un coffre Il semble pas être verrouillé Ouvrir Euh On va faire ça Yes Un anneau de sang inerte Ok Bon ça c'est pas mal Ça a l'air d'être assez Commun en début de jeu Ça c'est bien On va pas utiliser notre pièce Parchemin des paste Technique de contre Ok On a gagné quoi du coup ? Alors restez alerte pour parer les attaques ennemies dès qu'elles arrivent Ah Ok Ça a l'air intéressant Talisman de purification C'est quoi ça ? Ça va qu'on... Euh... Là Talisman fait papier portant de calligraphie originaire du sanctuaire d'Oriento Ah ça peut pas purifier le... Le symbole qu'il y a sur la porte là à l'extérieur peut-être Alors le lit à mauvais état le donjon sont lugubres et peu sûr Mais vous pourriez avoir un bref répit ici si vous aussi c'est l'occasion Ah putain Ok On peut pas revenir en arrière c'est ouf quand même Quand vous avez choisi de rester en fait c'est fini c'est mort Faut voir si on fait ça On s'en fout un peu de là Vous vous sentez un peu reposé même si vous avez fait des rêves troublants Et du coup On est en mauvais état Et du coup à chaque fois en fait Euh... Vu qu'il y a une présence... On récupère même pas de vie c'est trop bien Vu qu'il y a une présence maléfique je crois dans le... Dans cette partie du donjon Je crois qu'on est obligé à chaque fois de faire un... Un jet de pièces en fait Ok il y a la petite fille ici Très bien C'est la vie Donc euh... Donc ouais Et si jamais on se loupe bah techniquement on meurt Enfin je sais pas vraiment mais je pense qu'à chaque fois ça doit être la mort Ah ! Attends on va allumer ça Alors sacrifier, montrer de la mort, prier Il y a qui ? Almer On le connait pas Almer Vous avez fini de prier Euh... Je crois que c'est là en fait Qu'on peut augmenter avec les pierres Je sais pas comment ça fonctionne Je me rappelle plus du tout Avec les pierres d'âme en fait Je crois que c'est là qu'on peut les utiliser C'est quoi la fiole blanche ? Antidote On a strictement rien pour augmenter notre vie là je crois On commence à avoir faim Ok Ok donc du coup On peut aller par là On va faire le reste de... Du donjon Je sais pas si on a absolument tout fait Faut faire attention au bois en fait Parce que des fois il y a des... Il y a des clous en fait Ah oui non là c'est fermé Euh... C'était où la fournette ? Ah c'est là Parce qu'on a encore de la viande crue Ah on a pas... On a pas de viande crue ? Sécher, grillé... Bon j'ai rien dit On s'en va Bon bah on va avancer De toute façon Je suis sûr que ça va mal finir Bon qu'est-ce qu'on a appris pendant ce run ? C'est ça la question Qu'est-ce qu'on a vraiment appris pour le moment ? Pas grand chose de nouveau Ah il a les plantes Ok très bien Là il y a une bestiole Je me demande si on peut l'attraper ou faire quelque chose avec Ok On a de la nourriture Ça qui est bien Bâton On voit ça Alors ça Est-ce que j'avais raison pour le talisman ou pas ? Respecter Talisman de vérification Oui Ah ah Peut-être encore possible de s'échapper de ce danger Là on entend des chants On entend des chants Alors quelque chose est écrit La table d'excès Ah je crois que c'est ça Créer une connexion avec les dieux Tant avec les nouveaux qu'avec les anciens Pour vous lier aux dieux anciens Vous devez travailler Augmenter votre affinité avec chaque cercle Et vous rendre plus proche d'eux Les nouveaux ne transmettent leur savoir Qu'avec ceux qui partagent le même signe de naissance Et la même âme qu'eux Ah je crois que c'est ça en fait Table d'excès Tiens là Empreinte d'une aura menaçante Utilise la table d'excès Maudire de l'équipement Oui c'est ça Et je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui ont joué des heures et des heures au jeu En fait sans jamais trouver le fait Que bah on peut récupérer en fait Des habiletés comme ça Avec les pierres d'âme C'est assez marrant quoi Mais techniquement vous avez pas tellement Vraiment besoin de l'utiliser pour Genre pour finir le jeu Techniquement Mais ça aide Alors comment ça fonctionne Ça fonctionne Cripe de guerre C'est très très chiant pour se déplacer J'arrive pas à aller à gauche Tourment On l'a déjà tourment j'imagine Cripe de guerre tout ça Ah ça c'est des choses qu'on a en fait D'accord Contre magie Crochetage en garde Balayage Posture agile Ah murmure curative C'est pas le soin ça Maud amour Ça aussi je crois que c'est Ça c'est soin je crois que les deux Orbes noires Orbes noires je crois que ça c'est une attaque Péromone j'en sais rien du tout Portail de sang Portail de sang je crois que c'est pour se téléporter dans le donjon Les sains de criquet Maîtriser les insectes De toute façon là on a besoin de soin Je pense que murmure curative ça doit être peut-être un soin A.O.E. Et ça ça doit être un soin solo Je pense qu'on va prendre ça On peut le prendre ? Non on peut pas le prendre Pourquoi on peut pas le prendre ? Comment ça marche Je comprends pas comment ça fonctionne en fait Genre ça c'est les différentes dieux Détroncer Provence Provence On peut pas le prendre Ne learn Je sais pas comment ça fonctionne exactement Genre il faut qu'on soit lié A Genre à certains dieux en fait Genre la illumination Domination Infini Et après les différents symboles en bas Enfin à droite Je pense que c'est ça Du coup je sais pas ce qu'on peut faire Tire à l'arc Balayage Posture agile Posture défensive Genre du coup je pourrais prendre que ces deux là Dévorer L'âme à faire pourra prendre dévorer Ou alors l'âme est pas assez puissante Tire à l'arc Bon Tire à l'arc ou dévorer Dévorer Capacité de barbare De dévorer les carcasses Bon maintenant on peut manger les Les cadavres Donc du coup on a plus trop ce problème de nourriture Bon ça nous aide pas des masses non plus Oh il y a un gros garde là J'ai pas vraiment Attendez J'ai pas Vous entendez un craquement sous vos pieds Oh non Ok Ouais non plus tard J'ai pas envie Ah Lui à la limite on peut l'attaquer Ah en théorie maintenant on sait comment le combattre Donc on devrait être bon Ok dis moi que c'est bon Non coup de dard Non C'est On est pas mort Vous vous retrouvez dans un amas de chair pourri Tout est froid Humide et une odeur atroce Il y a une odeur atroce Oh mon dieu Le sol mouillé semble spongieux sous les pieds Non mais sans déconner quoi Laissez moi remonter Bon bah je crois qu'on est mort en fait Ah vous déverrouille la porte Ok Couteau écorché Je crois que c'est mort Ou alors on peut jouer comme ça Non pas jouer comme ça On a pas de jambes en fait On a plus de jambes Ça va le jeu est pas cruel du tout C'est bien Grosse caisse ferme Lens scellés Quelque chose s'approche de vos pieds Se cacher Attendre voir ce que c'est Lui tendre une embuscade C'est une personne à l'heure misérable Sort de l'ombre Vous l'attaquez directement Comment ? Mais qui diable êtes-vous ? Ah lui c'est un Ok c'est un salaud Il va me faire une attaque quand même Sans bras j'imagine Ou quoi que non Le vagabond sans chambre gagne Clé du deuxième étage Oh il a une clé Les clés Là dedans Alors une clé obtenue sur Torture Le tortionnaire Je crois que c'est censé être en anglais Tortureur en fait En fait c'est ça quoi Alors faut pas lui faire confiance quoi Avec un nom comme ça Par contre il y avait écrit autre chose Alors attend Le débrouillement Il y avait écrit quoi ? Écorché L'écorché n'a aucun intérêt On peut écorcher La tête de torture est molle Vous voyez le dévore Vous attendez une respiration d'éternel En face de Oh mon dieu Quelque chose vous attend De l'autre côté des barreaux Oh mon dieu C'est bien de pouvoir continuer Notre run sans jambes C'est vraiment bien Ah bonjour Non une seconde Vous êtes sains d'esprit n'est-ce pas ? Ouais mais on n'a pas de jambes Qu'est-ce que faites-vous ici ? Je me cache J'aurais cru qu'une cellule souillée d'urine Comme celle-ci serait l'un des Endroits les plus sûrs de ce donjon Vous allez juste rester ici Ou cacher Quelqu'un n'a pas remarqué Non mais on a tué le mec Torture le tortionnaire de ce donjon Je suis perdu dans ce donjon Depuis 100 000 éternités Oui oui non mais Est-ce qu'on peut lui dire Qu'on a tué le mec ou pas ? Ah vous avez aussi réussi A vous débarrasser de ce tortur Le tortionnaire Ce tordu pardon Absolument magnifique Mais les dangers de ce donjon S'arrêtent pas là Que faites-vous ici ? C'est compliqué Échangeons plus tard Dans un environnement plus sécurisé Tu peux venir avec nous du coup ? Voulez-vous que l'on voyage ensemble ? Vous dirigez droit vers les ténèbres Je suis désolé Mais cette fois Je vais rester ici un moment Pour reprendre mon souffle Super Ah un truc qu'on peut faire Ça serait recharger la partie aussi Et garder cette sauvegarde en fait On avait encore nos jambes à la sauvegarde Il y a des cadavres partout Cadavres pourri Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de jouer là ? Enfin je sais pas Tant qu'on meurt pas On apprend J'ai envie de dire Donc bon Je peux pas passer Ouais je veux dire que pour le moment on apprend Mais peut-être qu'on peut prendre la sauvegarde qu'on a eu Qu'on a faite là Dans le premier lit Putain c'est vraiment bête Genre pour une attaque On a fini comme ça Vas-y attaque moi Tu me fais pas peur Ah Il te manque déjà un bras Et t'es à moitié abîmé Pourquoi t'es à moitié abîmé ? Oh c'est pas celui-là qui nous a tué En fait Je crois que c'est celui-là qui nous a tué Attends on peut pas récupérer nos jambes Je vais voir si on peut l'écorcher Ou prélever une peau de garde Ça sert à quoi Peau de garde Peau d'un garde de prison Aucune idée à quoi ça sert C'est comme Oh merde Peut-être utilisé pour dégager des moments d'autres Je l'ai pas vu Boum Tiens Le salut a rien fait D'accord Super C'était bien Bon par contre cette fois On peut faire ça Ok Ah oui mais c'est vrai qu'on avait pas de vie déjà Oh la la J'avoue que c'est un peu Ouais c'est pas idéal quoi C'est vrai qu'on a pas de vie Ça sert un peu à rien en fait Enfin ça sert à On verra En fait ça dépend de si on arrive à soigner ou pas On avait fouillé ça ou pas Non Ah tiens c'est au hasard On a eu un livre Mavre Livre suivi à la cité antique Mavre Mavre pardon Vision de Mavre Vous les avez vu également n'est-ce pas Dans vos rêves vous aurez toute votre vie La silhouette de cette cité à l'horizon Vous avez vu les toutes jumelles Les tours jumelles Qui s'élèvent dans un sombre ciel nocturne Ces obélisques macabres racontant des histoires d'un âge plus ancien plus cruel encore Vous avez vu la grande porte ornée des fresques et de spirales en sortant J'ai rien vu de tout ça moi Des motifs au delà de toute compréhension Comme si le son du vent hurlant Entre ces ruelles et vides n'était pas suffisant Vous entendez également les échos des résidents locaux Même si le bon sens tendrait à prouver que cet endroit est abandonné depuis longtemps Vous pouvez encore les entendre Vous n'êtes pas seul dans cette partie viciée du monde Dans vos rêves vous l'avez vu n'est-ce pas Non ? Vous savez vous qu'elle existe réellement ? D'accord Merci On l'a pas vu Arrêtez Ah j'avoue que c'est pas top top en fait Ouais en fait c'est une mauvaise sauvegarde En fait faut à chaque fois faire attention à nos sauvegardes C'est à dire qu'on sauvegarde si on est en bon état Genre si on est en bon état Qu'on a accompli quelques trucs Genre on a tué quelques monstres et tout ça Là on sauvegarde C'est un peu comme les anciens Resident Evil en fait Tu sauvegardes si t'as Si t'as bien combattu Ou alors t'as bien esquivé Ou ça s'est bien passé Ah mais du coup on a le talisman ou pas ? Oui on a le talisman Très bien Donc ça c'est la table J'ai bien envie de tester Tire à l'arc Genre est-ce que Nous on a de la On a des flèches Quand on tire l'arc au niveau Utilisez vos tirs précis pour éliminer les adversaires à distance Donc du coup est-ce qu'on peut Tirer les flèches sans arc Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en fait C'est pour ça que je voulais le prendre On a trois flèches de fer On va voir J'avais fouillé ça ? Oui Ah je voulais le voir si je pouvais pas lui tirer dessus Alors on est d'accord On peut fuir L'équipe tente de s'échapper Ok Je vais voir si ça marche Non ça marche pas Je peux pas tirer deux flèches en fait Le tir à l'arc sert pas à grand chose en fait Sans arc C'est un peu débile On y retourne Après je crois qu'on a un piège à ours On va voir si on peut Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non On peut le one shot Perder l'équilibre à cause de ses jambes coupées Oh non 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 c'est bon C'est super fort en plus Ok donc on a appris que Prendre le tir à l'arc ça sert à rien Si on a pas d'arc évidemment C'est un peu logique Mais bon je voulais tester On a appris que Les pièges à ours ça coupe les jambes des ennemis directement Ça c'est pas mal Ça c'est vraiment pas mal Donc contre lui ça peut être utile Mais par contre bon le machin il tape quoi C'est un peu le problème Bon Alors on va faire l'intro Le piège à ours c'est vachement utile On va prendre quand même hache et bouclier Ça nous permet de taper bien fort quand même Renoncer à cette idée Je sais même pas ce que ça faisait Ouais on va prononcer à l'idée Je sais pas ce que ça fait ça Soif de sang Faudra qu'on teste En fait c'est des habiletés qu'il faudrait tester Mais avec plusieurs membres dans l'équipe Parce que si je perds un tour en fait Ça peut être dangereux quoi Vous voyez Ça peut être dangereux pour moi Alors nourriture objet de soin Si on prend l'équipement on aura le piège à ours Sinon on aura pas le piège à ours J'ai envie de prendre le piège à ours Ouais c'est pas au hasard en tout cas Les objets à chaque fois Pourquoi pas On est à gauche Faudra qu'on aille voir aussi à gauche Un jour J'essaye déjà d'avancer dans le truc devant moi Qu'est-ce qu'en cuir ? Ok très bien Alors Très bien Un peu plus de défense Allez c'est reparti Je me demande quand est-ce que le donjon est créé par contre Est-ce que c'est quand On crée le personnage Ou c'est quand on rentre dans le donjon Parce qu'à la limite en fait on devrait Charger ça Parce que là c'est pas mal On a les bonnes armes On a le piège à ours Ça peut aider pour le gros On a pas de truc Et du coup on repart depuis ça en fait Depuis cette sauvegarde Mais si c'est toujours le même donjon Après bon Si c'est toujours le même donjon dans un sens Ça peut être plus facile pour nous Mais bon J'aime bien en fait le fait que ça soit aléatoire Ok Les trous des peurs Et on a eu quoi ? J'ai vu qu'on a eu un truc Que j'ai jamais eu D'Andrequin Lame brute d'une scie de fortune Son fil de rasoir déchiqueté Facilement la peau Euh fragile Son fil de rasoir D'échiquette pardon Facilement la peau Je vais voir les dégâts Ah ok Je me demande si ça peut faire saigner J'ai envie d'aller de là-bas d'abord Maintenant si ça peut faire saigner Parce que à chaque fois les descriptions C'est genre Ça peut déchiqueter Ça peut faire des trucs comme ça Efficace Ah Ah ça peut être que c'est mieux Sur les gens qui n'ont pas d'armure Ah t'es sérieux ? Mon dieu Les dégâts quoi Donc comment je peux le tuer Et genre sans Sans me prendre des dégâts quoi C'est fou quand même Par contre on a quoi Herotophobie C'est de la La phobie des Parties génitales Ouais non On a toujours pas trouvé En fait Un système Pour Pour vraiment Les tuer à 100% Genre sans se faire attaquer Ah attends Il y a le zombie là Bah le zombie je crois qu'il faut lui parler Il faut lui dire Préparez à mourir Alors Préparez-vous à mourir Je veux mourir s'il vous plaît Sans me baisser les bras J'imagine que Efficace ça augmente un peu les dégâts Bon C'est bien parce que lui Il est là juste pour faire chier Il est juste là pour Genre tuer Les gens qui savent pas Comment Comment le combattre Je combats en exprès Mais c'est pour Pour essayer d'apprendre En fait Genre je fais ça Et là si je fais ça Ok Palpite Et si je coupe ça d'abord Ok Est-ce qu'il va attaquer Le monstre s'approche de vous Comment ça s'approche de moi Ah mais c'est le bras gauche en fait Le truc c'est qu'il a Il a le coup de machette en fait Avec son Ouais enfin pardon C'est le bras gauche la machette Donc ça il peut me couper un membre Donc c'est très dangereux Il peut me couper les jambes ou les bras Et le bras droit C'est l'attaque spéciale en fait Ouais non 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 Ouais non mais c'est bon ça ira Non 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 c'est bon On l'a déjà fait une fois Pas besoin de le refaire deux fois On est reparti Ah le fun Le fun Dans ce tissu Je suis à l'eau rouge Quoi c'est de la nitroglycérine ? Non j'ai du mal à le lire On va voir Ah si Poudre de nitroglycérine mélangée avec de bons éléments Pour y en tirer quelque chose Ok Violes rouges Hautement corrosives Peut-être pour faire fondre certains objets Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors du coup Est-ce que c'est le même donjon Je crois que c'est le même Bon par contre Erotophobie là c'est pas le top du top Pour le moment je dirais La peur des fantômes Et bien Parce que Bah pour le moment On combat jamais de fantômes En tout cas on en a pas vu On sait pas à quoi ça ressemble Ouais je crois qu'on a le même Le même donjon en fait Allez Non mais tu peux jouer deux tours Tu te fous de ma gueule Mais si je fais la tête directement Hein Euh ouais Un choix à viande Ah c'est le bruit Et ça on pourrait intimider les amis Fait pas Prendre Est-ce qu'on cuire Si on Tapait d'abord le bras Pour retirer le La hache Puis après on lui tape la tête directement Genre Ça peut être Je sais pas Ça peut être pas mal Peut-être Alors Parfait Très bien Tiens Ça dit efficace sur lui 1452 Ah il a rien On est toujours pas parfait Tant qu'on n'arrivera pas A combattre parfaitement Je vais faire voir Oh mon dieu Est-ce que là il va se On va faire défense Mon s'approche de vous Ok Ou alors ça serait toujours Les mêmes tours Ça serait genre toujours Les mêmes Les mêmes Tours Où il fait l'attaque De plonger Ou alors il y a un pourcentage De chance Parce que là Le deuxième tour Il le fait tout le temps Ok Donc si je fais ça Ok Maintenant on garde Ok Bien 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 Et on est bon Un bras Un bras Une jambe Un bras squelettique Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Un bras qui est encore relativement frais Un jambes qui est encore relativement fraîche Un bras squelettique a été coupé Il semble un peu pointu Et pourrait se servir d'arme What ? Ah c'est pas pour moi en fait Non c'est pas pour moi Bon je pense qu'on a Forcé la porte Ah la fiole rouge On peut détruire les portes en fait D'accord Ouais mais attends On va pas utiliser une Fiole rouge pour une porte en bois Quand même Ouais je pense qu'on a On a compris là Comment combattre Ok C'est bien Il nous a fallu quoi ? Deux heures Quasiment deux heures Pour apprendre à combattre Les ennemis de base Je pense que c'est bien Je pense que c'est pas mal Ok Fiole d'eau Fiole d'eau ? Non c'est juste de l'eau quoi Bon par contre on est pas full vie Mais on est pas Ouais c'est pas horrible non plus Peut-être qu'on apprendra A dévorer aussi Comme ça on sera tranquille Ok donc là C'est l'endroit des rituels Est-ce qu'on a des fioles Est-ce qu'on a des fioles vides ? J'arrive pas à voir On est déjà à l'extérieur Je pense qu'il y a une partie Et qu'on a loupé Ah oui il faut faire attention Parce que là on a le Le gros garde Ah mais j'ai pas Oui non j'ai pas le truc Oh mince J'ai pas le parchemin en fait Ok il n'y a pas le gros garde On peut faire Tant qu'on est j'ai envie de dire Ils créeront une idole A partir de nos peurs Ah mais vous êtes deux Oui non mais au revoir Non non mais ça ira quoi Ah là bas il y a la machin On va lui parler à la créature Ou alors la combattre J'en sais rien Alors hydre humaine J'ai faim Apporte nous de la nourriture humaine Qu'est-ce que tu veux manger ? Des humains bien sûr Apporte nous des sacrifices Arracher une tête Partir Hey ! Où penses-tu aller comme ça Enfoiré ? Oh 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 Parle mieux Sans une latrine ensanglantée Vous pouvez passer à travers le trou Regardez Vous ne voyez rien d'autre que l'obscurité En revanche l'odeur est atroce Mélange de mort Sans Alors ça je sais Je sais ce qu'il peut se passer Vous pouvez sauter dedans Et en fait vous arrivez dans un puits Et vous ne pouvez pas sortir Et au bout d'un moment Le jeu je crois Vous demande si vous voulez mourir ou pas Oh ! Oh ça c'est un piège Ça devant là Vous entendez un craquement sous Ah non Ah ! Il y a un piège à flèche dans le mur Passez votre bras à l'intérieur Non ? Pourquoi je passerais mon bras à l'intérieur du piège à flèche ? Ah ! Peut-être vous récupérez des flèches ? Vas-y Oh mon dieu Vous avez été touché par une flèche Vous saignez Oh mon dieu C'était complètement con Voilà Ok On a arrêté le saignement On va allumer ça C'était complètement Complètement con Livre des peurs Alchimie Attends on a récupéré pas mal de trucs là Poème d'amour tournant Liste des détenus Alors alchimie volume 1 Les effets différents herbes sont listés ici Ok donc ça on le connait Et après on a Alchimie 3 Les effets différents substances alchimiques colorées Alors Alors Orange et vert Sens surdéveloppé Sens surdéveloppé Bleu bleu Meilleur soin Poudre blanche Plus sombre Hautement explosif D'accord Livre des peurs Fleur et sang Dans ce livre je me ramène les séjours Où... Attends Ah ! J'ai pas envie de tout lire Je me remémore mon séjour au sanctuaire orientaux avec mon ancien maître Nashra le Grand Voyez-vous j'ai eu l'immense honneur d'être l'apprenti du Grand Sorcier Le temps que j'ai passé avec lui a été court Je n'ai réussi qu'à effleurer la surface de son immense savoir Dans ce livre je vais lister les secrets et sortilèges dont il m'a parlé Si vous désirez les acquérir des connaissances supplémentaires au sujet de ces magies de fleurs et de sang Vous devrez les chercher ailleurs Prenez ces mots comme les siens Je connais le premier secret de Gros Goroth Si je vois pendu à un arbre le cadavre d'un homme mort Je fais le souhait de le lier de nouveau à son cordon ombilical Et ainsi ce cadavre marchera et me parlera à nouveau Je connais le premier secret de Sylviane Si je répands ma semence dans le lieu d'un corps juste décédé De la vie qui subsiste dans ce cadavre Germera un fils à mon nom Un fils qui mènera une vie de violence Je connais le deuxième secret de Gros Goroth Gros Goroth ça c'est les anciens dieux en fait les deux là Ce monde minuscule qui a tiré ma curiosité me devient compréhensible Je suis enfin capable de discuter avec les insectes Et ils me révèlent leurs plus grands secrets Je connais le deuxième secret de Sylviane Je n'ai plus à craindre d'être séparé de ceux que j'aime Car nous pouvons nous lier pour toujours dans un mariage de chair Un acte d'amour qui crée une magnifique union de deux hommes Le troisième secret de Gros Goroth Pour tout le mal qu'ils m'ont fait Je peux simplement les pointer du doigt Et déchaîner sur eux mon courroux Leur provoquant des cris désespérés emplis de remords Pour Sylviane Puisque les êtres humains sont de simples créatures guidées par leurs sentiments et leurs désirs Je peux aisément contrôler leur inclination De la manière la plus primaire qui soit C'est super fun Manuel d'assassin Le livre contient des instructions indiquant comment écorcher un animal ou une créature humanoïde Comment créer un déguisement crédible grâce à la fourrure ou un cuir ainsi obtenu Utilisez un couteau à écorcher Avec des gestes précis Pour séparer la peau des tissus musculaires et des os Ça c'est ce qu'on avait fait avant Avec assez de morceaux de cuir vous pouvez les utiliser pour fabriquer une tenue Une sorte de déguisement Ce déguisement masquera toute odeur humaine Qu'il s'agisse d'une odeur de peur ou de faim Vous serez alors capable de tromper les bêtes lors de votre chasse La prudence est tout de même recommandée Car cette technique de camouflage ne fonctionne pas si vous êtes trop proche de la bête en question Ah donc avec Avec suffisamment de peau en fait on peut faire un déguisement Chevalier de la pénitence on l'avait déjà lu Le récent on l'avait déjà lu Journal du capitaine et une petite clé Ah petite clé pour la fille Ah c'est un des personnages qu'on peut prêtre sombre Ah c'est un des personnages qu'on peut Oh lord teach her team Vous êtes encore sains d'esprit Laissez moi s'il vous plaît je suis pas là pour faire connaissance Je ne vois quoi discuter avec ce sans utile Qui êtes vous ? Le pato semble visiblement frustré par votre présence Mon nom est Enki Un prêtre de la destruction Est-ce que cela a nourri votre curiosité ? Euh ouais Partez Je suis révolution de ne pas l'ennuyer Ok Utilisez le livre factice Ah Ok on en apprend des choses Ah Un passage dehors Non mais là ça a l'air beaucoup plus grand par contre Oh mon dieu c'est quoi ce truc à droite Une statue ancienne se dresse ici Voulez-vous prier ? Ah j'imagine qu'il faut prier à plusieurs endroits en fait Corps partiellement décomposé Suspendu ici J'imagine qu'il faut prier à plusieurs endroits Et au bout d'un moment On gagne quelque chose Oh un couteau Une simple dague est possible Ça vous rappelle votre enfance Lorsque votre père vous enseignait le maniement de l'épée Avec une dague similaire C'est peut-être une arme convenable pour les enfants Mais pour les adultes Elle est bien trop petite C'est quoi ce bruit L'autre il me fait un peu peur Attendez Si on Si on récupérait la petite fille Et vu qu'on peut rien lui équiper On peut voir on a faim On a 41 Et vu qu'on peut rien lui équiper Peut-être qu'elle va vouloir prendre le couteau Non 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 Je voulais descendre d'un étage supplémentaire Et après aller à droite Je suis tombé Mes jambes sont cassées C'est comme ça que je vais mourir Seul dans un cachot humide et noir Qui sent le sang et la semence Fiole d'exposition Ah on est où ? Je veux remonter moi Ah mon dieu c'est contrôle Ah c'est pas fluide Ah c'est sûr que c'est pas fluide On a combien de fioles ? Fiole explosive C'est où les fioles explosives ? On en a qu'une seule Alors attend Aïe 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 Et le problème c'est qu'on peut pas vraiment sauvegarder Quand on veut là Parce que là on a fait On va dire qu'on est potable On a quelques trucs et tout ça On a déverrouillé la porte On peut sauvegarder ici Ah non J'en ai mis deux Ok ça va Ok On sentait un peu reposé On peut pas récupérer de la vie Honnêtement quand on se repose Bon on va s'arrêter là Bah je crois que là on On est potable On a juste pris un tout petit peu de dégâts On a pas mal de nourriture je crois Euh Ouais ça va On a des pièces d'argent On a encore le piège à ours On a des flèches Bon on a pas de Pas de dark On a des membres Ah ça ça va peut-être nous aider Pour faire un déguisement Euh Je pense que c'est bien On a un peu d'équipement Donc si jamais on rencontre d'autres personnes On peut les équiper La poudre Viole bleue fois deux Viole Les herbes Ça fait quoi si on mélange ça là ? Faudrait que je regarde Si est-ce que ça fait Ah bah tiens Vu qu'on a sauvegardé Viole bleue claire Viole bleue Torche Viole explosive Ah 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 on peut fabriquer les armures Ah mais c'est là Les fabrications d'armures Ah j'avais pas vu Pardon Alors Pot pâle Il en faut deux Pot de garde Il en faut deux Et après Fourreur de majesté Des mouches Ah on peut On peut équiper On peut crafter des armures Ah ça tue Bon du coup Fais voir ce qu'on a récupéré Alors bleu clair Rempli d'un liquide bleu clair Ça remet de la vie ça ? Ok ça remet de la vie Sûrement beaucoup plus que la normale Après bleu c'est aussi de la vie On peut même les utiliser même si on est plein quoi Après on a eu une fiole explosive On peut en crafter Bon bah ça va on a appris Donc du coup on a sauvegardé juste avant Donc c'est pas gâché Ok c'est cool Là ça devient intéressant J'ai envie de dire Ça devient ok Parce qu'on avance un peu Et on progresse Et on apprend des choses en fait Donc bon Ça reste compliqué Mais ouais Je suis content En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao